bonjour à tous aujourd'hui nous allons participer à un quiz avec anthony bonjour je m'appelle anthony super donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars journée internationale des droits des femmes donc on vous propose un quiz sur ce thème le public va pouvoir participer avec nous sur leur téléphone et nous aurons les résultats grâce à notre compte point kathy et nous allons pouvoir commencer le jeu combien de jours une femme est elle menstrué en moyenne au cours de sa vie donc rouge 500 bleu 1200 orange 2000 et vers 2400 anthony orange tu penses à 2000 oui c'est pas la bonne réponse qu'il y en tu veux essayer 1200 non 2400 2400 c'était ça environ bravo environ pour calculer une femme c elle est elle a ses règles en moyenne cinq jours par mois sur l'année donc multiplié par 12 et environ pendant 40 ans dans sa vie c'est le moyen question suivante quel ouvrage proclame dans son texte originel que la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme rouge le code civil bleu un livre religieux orange je n'ai pas dit mon dernier mot de eric zemmour vers le labyrinthe déségaré de amine malouf ouais c'est dans le code civil napoléonien c'était écrit dans son texte originel il a été remodifié heureusement du coup effectivement c'était bien le dans le code civil bravo qu'ils gagnent on ne l'est pas femme on l'a déjà en rouge en bleu on le devient à tant que je finisse en orange on le devine en vert on n'oublie jamais rien on vit avec on le devient bonne réponse bravo qu'ils gagnent j'ai appuyé qu'elle mise alors attendez j'appuie son savoir quel ministre de la santé a défendu la loi ivg rouge et gérard longuet bleu gabriel attal orange mario maréchal et vers simone veille oui effectivement est-ce que vous savez en quelle année ou pas du tout 75 tu étais presque ouais pour préciser un petit peu cette fin l'année dernière en 2023 il ya un projet de loi pour pouvoir le mettre dans la constitution c'est encore pour parler pour essayer de protéger ce droit pour les femmes allez on passe à la prochaine question qui est cette femme célèbre vous savez un petit peu pourquoi elle a été célèbre ou pas du tout non pour autant vous la connaissez du coup c'était une peintre qui était qui était féministe et engagée donc a été mexicaine est surtout connu pour ses autoportraits elle avait une maladie donc assez souvent des portraits qui sont assez assez lourd mais elle est connue pour ça et des fresques murales plutôt engagée au niveau politique donc c'était bien frida calo et c'était pas la gosse ok quelle est la couleur du féminisme alors en rouge rose en bleu violet en orange jaune et en vert bleu et ben tente quelque chose c'est un truc bleu oui c'est violet bravo alors c'est le violet parce que à la base ça a été pris des suffragettes c'est celle en angleterre qui ont milité pour le droit de vote et c'était elle avait choisi le violet parce que ça représentait la royauté et la dignité c'était aussi avec du sinon le vert pour l'espoir et le blanc pour la pureté donc voilà et c'est aussi aujourd'hui un mélange entre le rose et bleu qui sont utilisés de manière assez genrée aujourd'hui donc c'était bien violet prochaine question qui est la première phase la première femme française astronaute en 1996 claudie aignoré marie curie cléopâtre ou la fille du producteur des enjeux de l'espace du coup après quand même 11 ans de sélection elle a quand même été sélectionnée pour pouvoir participer au projet en 86 au projet spatial effectivement prochaine question quel célèbre parfum est déversé par jacouille la fripouille le chanel numéro je vais pas finir mes questions et ben il va attendre chanel numéro 5 le pet licorne dame ginette où la vie est belle que je finisse la question quand même à la il a envie de tout donner anthony ok les hommes sont plus sportés sur le sexe que les femmes et ben ça c'est vrai c'est faux je te confie que c'est faux alors du coup au départ il ya eu des études quand même qui ont été faites il ya un médecin et psychologue qui s'appelle alors je suis désolé pour son nom mais a vloc hélice qui a recensé de nombreuses sources historiques qui date même de la de la grèce antique et aussi des travaux qui sont beaucoup plus modernes que ce soit de l'europe à la grèce en asie moyen-orient il ya quasiment tous les écrits qui montrent que que la femme a plus de désirs il ya plus de désirs que l'homme et c'est environ vers 19e siècle qui a cette idée qui a été donnée que c'est plutôt l'homme qui a plus de désirs que éventuellement les gens qui voyaient ailleurs ouais c'était plutôt des femmes ou les hommes alors je crois qu'il y ait au niveau des statistiques c'est pas en fait c'est pas si si masculin que ça d'accord ok alors quel pourcentage de femmes déclarent avoir vécu une situation sexiste en rouge 100% en bleu 22% orange 47% et vers 86% 47% c'est à toi ouais c'est 86% en fait il ya un rapport qui est qui est sorti c'est le rapport 2024 sur l'état 36% des personnes des femmes qui ont été interrogés du coup on considère que c'est quoi une situation sexiste c'est des propos déplacés ça peut être des propos déplacés oui exactement oui ça ça englobe le vraiment alors ça englobe le pas du tout les viols là c'est vraiment les situations sexistes c'est pas les agressions sexuelles ouais c'est plutôt alors qui a dit l'infertilité masculine et féminine a beaucoup progressé depuis ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre le réarmement démographique en rouge le maréchal pétain en bleu marine le pen en orange emmanuel macron ou en vert gérard depardieu ouais effectivement bravo donc c'est dans un de ses derniers discours à la télé qu'il a utilisé ce terme de réarmement démographique quelle partie du corps les amazones se mutilaient afin de combattre rouge les cheveux bleu un doigt orange le sein et vers les lobes d'oreilles qu'il y a une ouais c'était le sein alors ouais alors en fait c'est en fait il s'avère que c'est une légende historiquement c'est pas vraiment arrivé non donc c'est adrienne maxo historienne américaine je suis désolé qui en fait c'est un c'est un mythe c'était pour tirer à l'arc dans le mythe c'est vraiment pour tirer à l'arc donc ça a été droitière elle coupait le sein droit pour pouvoir être plus à l'aise dans le maniement de l'arme mais c'était le seul truc souvent qu'on connaît sur les amazones en réalité alors quel mouvement a permis la libération de la parole des femmes sur les agressions vécues rouge fémen bleu mitou orange un gaine fille et vers plein d'oeil à ce jour combien de femmes dans le monde ont subi une mutilation sexuelle féminine rouge 100 mille bleu 3 millions orange 200 millions et vers un milliard ouais 200 millions ouais 200 millions on considère qu'il ya environ 4 millions de jeunes filles qui sont en danger chaque année qui risque de subir des mutilations des mutilations sexuelles ça regroupe quatre types en fait de mutilations ce terme c'est pas que l'excision donc il ya l'excision qui est du coup l'ablation non c'est l'ablation du c'est en fait il coupe le clitoris partiellement ou entièrement l'excision c'est le clitoris et les petites lèvres voire les grandes lèvres au niveau de l'anatomie féminine et la clitoris d'ectomie c'est que le clitoris entier ou partiel et l'infibulation c'est un rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation ou accolement des petites lèvres ou des grandes lèvres et donc il ya toutes les autres donc un autre qui sont non classés donc c'est toutes les mutilations utilisation de produits qui peuvent exister et qui sont utilisés à des fins non médicaux sur mon site très bien alors on arrive à la quinzième question ce sera la dernière question pour nos deux participants alors à quoi correspond la date du 6 novembre 2023 à 11h25 rouge la journée nationale du féminicide bleu le droit à la grossesse pour autrui gpa orange début du travail gratuit pour les femmes et vert date de la sortie de l'album troisième siècle d'indochine oui oui exactement à part l'année dernière à partir du 6 novembre à 11h25 les femmes en fait c'est pour montrer la différence de salaire qui qui est effective aujourd'hui donc à partir de cette date là on travaillait gratuitement qu'on parle à un homme au même poste merci à tous les deux d'avoir participé merci on peut peut-être les applaudir quand même et on va laisser place à nos deux nouveaux candidats on se retrouve dans cette deuxième partie d'émission avec de nouvelles candidates sandrine bonjour je m'appelle sandrine j'ai 55 ans j'habite à très bien on va pouvoir poursuivre pour les 15 prochaines questions alors la contraception ne concerne que les femmes vrai ou faux c'est faux à votre avis pourquoi c'est faux parce que le garçon aussi peut utiliser des contraceptifs par exemple il existe celui le plus connu pour les hommes ça reste le contraceptif préservatif tout simplement qui est plus utilisé pour le coup sur les hommes que que celui pour les femmes il existe aussi des pilules pour hommes mais ils sont pas vraiment utilisés et d'autres d'autres choses puis même dans le couple ça peut se discuter à deux sur quel type de contraception on choisit d'utiliser et pourquoi on fait ce choix là on peut le faire à deux sinon je vais vous la montrer comme ça ah voilà maintenant qui suis-je en rouge le clitoris en bleu la mascotte des geos 2024 en orange une orchidée et en vert un crustacé le rouge le clitoris ouais effectivement donc ça c'est la partie enfin oui ça c'est le clitoris représenté dans sa globalité pas que la partie externe qu'on voit d'habitude alors quelle est la date de la première étude montrant la complexité du clitoris rouge c'est 1998 bleu 1969 orange 1953 et vert 1492 c'est pas 69 non plus sandrine à ton avis 98 ou 1492 ouais effectivement c'est 1998 du coup c'est alors on a choisi cette date parce que c'est hélène au connel qui a vraiment étudié pour comprendre la complexité qui a mis en camille en lumière le fait que en fait le clitoris était plus compliqué que ce qu'on pensait il ya plus de terminaisons nerveuses que sur le gland du pénis par exemple et on a aussi découvert sa taille de 8 à 12 cm en fonction des femmes pour comparaison les autres dates 1969 est ce que vous savez ce que c'est exactement premier homme sur la lune 1953 c'est un peu plus pointu c'est la découverte de la double hélice de l'adn donc un truc qu'on ne peut pas voir l'oeil nu et 1492 ouais découverte de l'amérique par rapport 80 il y avait un coup du monde effectivement on a bien fait de changer les candidats du coup en gros ce qu'elle a aussi montré c'est que c'était plus juste une petite colonne c'est que c'était vraiment avec deux bulbes et que c'était beaucoup plus qu'il y avait des muscles autour et que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait jusqu'alors artiste là où la plus trimmer en 2023 rouge de week-end bleu d'alida orange taylor swift et verre mail et serreuse ouais c'était leur swift bravo là j'ai j'ai pris la référence sur spotify et en deuxième c'était de week-end et mail et serreuse c'est la chanson la plus trimée pour flowers prochaine question est ce qu'un homme peut devenir sage femme vrai oui 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 c'est tout à fait possible alors qui est l'inventeur du monopoli en rouge un homme charles darwin envers en bleu pardon le savs en orange france travail envers une femme lizzie magui ouais effectivement c'est lizzie magui alors pour être un peu plus précis en fait ils ont ils ont pris son idée de base ça s'appelait pas encore le monopoli mais c'était un petit peu la même la même la même gimmick et charles darrow c'est la personne qu'on voit qui a écrit sur le monopoli mais en fait c'est une légende il n'a pas du tout un t ok de quel film est tiré cette image rouge openheimer bleu babylone orange barbie et vers école barbie oui c'est vraiment marie sandrine elle est au taquet là j'ai même pas passé mes questions du coup pour pour info barbie c'est quand même 3 5,3 millions d'entrée et c'est le film le plus rentable de l'année dernière alors la date du droit de vote et d'être élue pour les femmes en france 1791 1944 1972 ou 1975 oui c'est 1944 bravo pour info du coup 1791 c'est la déclaration de la femme et de la citoyenne 1972 c'est la loi pour l'égalité salariale en simplifié et 1975 c'est la loi pour l'ivg qu'on avait tout à l'heure alors malgré la loi de 1972 sur l'égalité salariale quel est le pourcentage de différence de revenus à poste égal en france en 2023 en rouge 56,3% en bleu 15,4% en orange 37,9% et en vert 6,2% ouais c'est 15,4% bravo ça y est elle a vécu elle revient elle à fond alors qui a été la première femme au premier au poste pardon de premier ministre alors édith cresson en rouge à temps sandrine bleu la reine élisabeth 2 orange édith piaf ou vert élisabeth bornes si tu veux y aller si tu vois plus qu'elle et dix façon ouais c'était édith cresson bravo mais si tu veux y aller plus vite vas-y tu lui enlève sa main du coup c'était sous mitterrand donc elle a fait de mai 1991 à fin avril 1992 elle n'a pas fait un an quoi mais c'était la première alors quel pourcentage d'hommes considère qu'à poste égal il est normal pour un homme d'être mieux payé rouge 32% bleu 12% orange 6% et vers 65% 32 non c'est pas 32% sandrine ton avis 12% 6% 65% 65 ouais c'est 65% et du coup ce chiffre aussi est sorti du pardon merci de me rappeler à l'ordre du coup ça sort du rapport 2024 sur le premier état des lieux du sexisme en france alors combien de prix nobel ont été remportés par des femmes sur 981 lauréats en rouge 15 en bleu 36 en orange 60 et en vert 102 non c'est pas 102 sandrine à ton avis 15 36 60 ouais il ya 60 louréats la preuve le public est réactif du coup la première c'était marie curie et c'est aussi la seule qui en a deux enfin la seule femme alors alors là c'est le nombre de féminicides en france depuis le début de l'année 2024 alors les chiffres j'ai pris ceux de vendredi dernier quand j'ai fait le pourpoint du coup rouge 5 bleu 11 orange 20 et vers 24 24 non sandrine à ton avis du coup 5 11 ou 20 féminicides depuis le début de l'année le jour où on tourne parce que alors à partir de quelle décennie l'utilisation genre et du bleu et du rose a vraiment commencé donc rouge depuis les années 50 bleu depuis les années 60 orange depuis les années 70 et vers depuis les années 80 oui 60 non c'est qui à ton avis 80 ouais c'est depuis les années 80 bravo du coup ça s'expliquerait par l'arrivée de l'échographie au milieu des années 80 et il ya eu le début des kits garçons et des kits filles pour préparer l'arrivée des naissances et du coup c'était genre et bleu pour les garçons et rose pour les filles mais avant le 20e siècle c'est on utilisait de manière de manière pas du tout genre et c'était plutôt le rouge et le jaune qui dominait dans les années 60 alors alors on arrive à la dernière question mesdames de quelle création de coco chanel se sont emparés les veuves de la grande guerre pour mieux vivre le deuil en rouge la petite robe noire en bleu les lunettes noires en orange le et en vert mythique rouge c'était bien la petite robe noire bravo et bien merci à tout le monde du coup on va faire un petit point sur les scores avec la régie oui bonjour ici la régie alors on vient de m'annoncer les scores très très serré je dois dire donc le premier duo a gagné cette manche c'est anthony et sandrine bravo à eux bravo vous pouvez peut-être s'en venir les garçons vous pouvez venir quant au prix du public alors c'est tôt à deux qui bien tôt à deux faut te présenter voilà qui remporte la première place suivi de zoiseaux et de sakura bravo bravo à tous les participants merci merci on remercie sur les candidats qui ont participé on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir merci merci